L'Arabie Saoudite, sous sa forme actuelle, est un pays récent. Il n'a que 83 ans. Son nom lui a été donné par son fondateur, Imt Saoud. Le roi actuel, c'est Salmane. La capitale, c'est Riyad. Le pays a une double importance, religieuse et économique. Il y a sur son sol les deux premiers lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est bien sûr le géant mondial du pétrole. Quand l'Arabie Saoudite est née en 1932, pour résumer, à ce moment-là, il n'y avait que le désert. Six ans plus tard, les Américains y trouvent du pétrole. Et en 1945, le président Roosevelt et le roi Imt Saoud font un pacte pour une durée de 60 ans. L'Arabie Saoudite laisse aux Américains le monopole de l'exploitation de son pétrole. En échange, les Etats-Unis protègent militairement ce pays encore fragile. Le pacte a été renouvelé en 2005 pour 60 années supplémentaires. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en deuxième position pour les réserves de pétrole derrière le Venezuela. Et il est aussi le deuxième producteur mondial. Les Etats-Unis sont passés devant en 2014 grâce au pétrole de schiste. L'argent du pétrole a fait la fortune de la famille royale, qui est immensément riche et présente dans tous les secteurs de l'économie. La famille est très nombreuse. Elle compterait plusieurs dizaines de milliers de membres. Quand elle se déplace, c'est en masse. A Valoris l'été dernier, par exemple, quand le roi Salman est venu en vacances, c'était avec une suite de 1000 personnes environ. Sur le plan religieux, l'Arabie Saoudite est puissante. De par sa géographie, le royaume se présente comme le gardien des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Mais il y a aussi le poids de l'histoire. Dès le XVIIIe siècle, la famille Saoud avait fait alliance avec un prédicateur appelé Mohamed Abd al-Wahab, qui prônait un islam sunnite fondamentaliste, le salafisme. L'Arabie Saoudite est particulièrement conservatrice sur le plan religieux. C'est la charia qui s'applique. Les femmes ne peuvent pas conduire. Il y a des amputations, des lapidations, des décapitations. Un jeune homme chiite a récemment été condamné à être pendu et crucifié, car il avait manifesté contre le régime alors qu'il n'avait que 17 ans. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite a une responsabilité dans le développement du djihadisme dans le monde musulman. Elle a soutenu Daesh, au moins au début, mais aussi les talibans, il y a longtemps. Oussama Ben Laden, le fondateur d'Al-Qaïda, était saoudien. Et c'est le paradoxe de l'Arabie Saoudite, allié des Occidentaux, qui a soutenu les fondamentalistes qui ont attaqué l'Occident.